Notre série du dimanche, les chemins de traverse. Aujourd'hui, nous allons dans le Tarn, à la découverte du château de Moriac, au cœur des vignes de Gaillac. Imaginez une bâtisse du XIIIe siècle laissée à l'abandon. Il fallait un doux rêveur capable de consacrer plus de 50 ans de sa vie pour la restaurer. Reportage Mehdi Weber et François Guinle. Construit en 1214 par un templier, le château de Moriac fut d'abord un bastion militaire. Laissé à l'abandon après le XVIIe siècle, il tombe en ruine. Au début des années 1960, Bernard Biste, un jeune artiste peintre, a le coup de foudre. A 22 ans, il se lance le défi un peu fou de le restaurer. Un chantier titanesque, il faudra 11 ans rien que pour chasser l'eau de cette bâtisse inondée. C'est la beauté qui m'a guidé. Donc le château, c'était la beauté. Je suis rentré là-dedans, c'était une beauté fanée, je l'ai reconstitué. Mais je ne peux pas séparer l'un de l'autre. 56 ans plus tard, il empeaufine encore les détails. Perfectionniste, il s'est improvisé décorateur d'intérieur. La déco, c'est vivant et c'est passionnant. Mais c'est un jeu. Tandis que la peinture, tu peins ton âme avec un sens. Le château est devenu une véritable galerie d'art. Plus de 500 œuvres ont trouvé leur place entre ces murs. Plus qu'un musée, une œuvre vivante. Les curieux arrivés jusqu'à Moriac profitent d'une visite hors du commun. Normalement, vous auriez dû avoir des toitures plutôt peintues. Elles auraient été en tuiles plates. Au détour des pièces que les clients des chambres d'hôtes viennent tout juste de quitter. Le travail méticuleux du peintre ne laisse personne insensible. Je ne vois pas comme un château historique, mais plutôt comme l'œuvre de quelqu'un. C'est qu'il a trouvé la mission de sa vie. C'est-à-dire prendre comme ça un lieu et puis le faire revivre plus ou moins à sa manière. 56 ans après, la restauration n'est pas terminée. Il faut par exemple reconstituer le chemin de guet, comme sur cette maquette. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Biste, le fils du peintre, qui a repris le flambeau. On a fait à peu près, je pense, 80-85% de la restauration. Il va me rester 20 ans ou 25 ans de plus, voire plus si affinité, on ne sait pas. Et peut-être qu'il faudra encore une génération supplémentaire pour finir le projet qui devient familial maintenant. Loin des parcours touristiques de la région, le lieu attire un public amateur d'art et d'histoire. Bernard Biste, son créateur, signe avec le château de Moriac l'œuvre de toute une vie.